On a dit au pouvoir, on a dit que les gens reviennent un peu de non-respect de leur engagement. Je m'appelle la candidature, mais je n'ai pas tous les règles pour que je ne me qualifie pas d'erreur. Parce qu'ils ont choisi maintenant de faire une gouvernance politique. Parce qu'au début, sur les assises nationales, chaque fois que nous avons dit assise nationale, Djamay était militant, Sonko était militant. Dans leur programme, dans leur livre de solutions, dans leur débat, nous avons dit qu'il n'y a pas de stratégie. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'objet d'appel à la candidature. Prenez les compétences. Mais nous avons dit que, politiquement, après leur réunion et leur rencontre avec Djamay le président, après aussi notre tour qui va passer, nous avons dit qu'il n'y a pas d'option. Il 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 n'y a pas d'option. Parce qu'il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'option. Depuis avant l'élection, j'ai dit qu'à ce gouvernement, dès que l'élection, nous avons des édications, des santé, des justice, nous avons des jeunes Etats-Unis. Je leur ai déjà proposé. Dans le gouvernement, j'ai dit qu'au moins, dans nos secteurs, nous avons des jeunes Etats-Unis. Nous n'y a pas de servir. il y a de nous servir. Mais dans le secteur santé, il y a de nous qui nous a permis de faire le faire. Je sais que justice est le faire, il n'y a pas de stratégie. Pour nous, il faut que nous aurez besoin de nous. Il faut que nous aurez besoin de nous, de n'importe qui qui est nommé président ou conseil, cour suprême. Mais dans le secteur santé, c'est une cuisine interne. Nous n'avons pas de faire le faire. Parce que dans l'université, pour nous être recteur, nous sommes maintenant appel à candidature. Nous avons un sauré de nous. Mais il y a l'ordre de médecine, l'ordre qui nous a amené. Mais l'ordre aussi, nous avons rencontré le président de la République. L'ordre aussi, il a conseillé le président de la République sur les orientations de santé. Il a conseillé l'actuel président avec le premier ministre. Donc, vous avez choisi de faire la continuité avec le secteur général du gouvernement, Sambo Ardoba. Donc, pour moi, arriver sur place, parce que il y a des postes, vous vous savez, je ne vais pas dire, vous continuez-le. Donc, pour moi, santé, on aurait dû laisser Chemès, qui est technicien, il y a des fois. Nous continuer, en attendant, nous avons rencontré le secteur. Comme nous avons rencontré le patronat, comme nous avons rencontré les gens. Nous avons dit que nous avons rencontré Orbi, nous avons rencontré Orbi. Nous avons rencontré Orbi. Nous avons rencontré Orbi. Mais sur le plan politique, nous avons rencontré la santé. La santé est politisée jusqu'à la tête. Les secteurs, les syndicats, tous les nominations, nous voulons faire tous ces mangas au niveau du centre de santé. Il a fallu qu'on a dit qu'il n'y a pas. Parce que que ce sont les états, nous devons occuper l'espace. Au niveau du centre de santé. Il y a des secteurs, les secteurs, les secteurs, les secteurs, les professeurs, les maladies infectieuses, jouent leur rôle. Il faut avoir d'excellents résultats. Nous avons aussi, nous avons visité Karim Diop. Mais dans le secteur, il y a des secteurs de références. Donc, nous avons aussi des programmes. Il n'y a pas de programmes. Mais des programmes sont des milliards. PNLP, le programme de paludisme, le programme de recherche. Mais des programmes, en général, nous devons être, aux majorités et les politiques. Il faut parler de la dépolitisation de la santé. Parce que ce qui a dit, le pouvoir est, il y a des programmes qui se sont accompagnés et nous devons être satisfait. Donc, ce soir, La politisation de la santé C'est un problème hôpital Parce qu'hôpital, le recrutement Il fait un personnel sanitaire Il y a un comité de gestion de santé Il y a un politique Pour moi, il y a une étude Surtout qu'il y a un terrain Pour moi, il y a une expérience Il y a un bagage Mais la nomination Puisque le débat Il y a un syndicat de santé Là, j'attends l'ordre des médecins J'attends aussi l'Enen Parce qu'il y a une loi Il y a une taxe Il y a un texte Parce que ça a été réglé Mais après, il y a un professeur Il y a un syndicat Il y a un débat qui a gagné Il y a une nomination L'adresse de la santé L'adresse de la santé Il y a un directeur Mais nous avons porté le combat Mais nous avons fait un combat Parce que santé C'est un médecin Je devrais diriger santé Parce que Mamoud Diop L'ancien maire de Dakar Il fut les maires Parmi les meilleurs S'il n'est pas le meilleur Qui a gagné la santé Donc le professeur Il y a un administrateur Il y a un nouveau Pour moi Il y a un débat qui a gagné Il y a un débat qui a gagné Mais nous avons la santé Il y a un débat qui a gagné Donc pour moi L'histoire de Mamoud Diaye Je l'ai dit comme exemple Parce que moi J'avais lancé Un mouvement Qui accompagnait le personnel sanitaire J'avais pris cette initiative Du Covid Accompagnait le professeur Mais le docteur Mamoud Diaye Il y a un débat qui a gagné important mais en attendant bataille est-ce que mounou n'y a pas pour nomination bi mounet clore à maintenir peut-être de fou dougou qui les dièmes tu vois le politique bien à maintenir gouvernement biais btk no kodium tu vois le gré en petit secteur ou santé et surtout les ramener moniel ou à la prévention à biaf a maintenir qui l'on est basé au bon fonds infirmières alors comme le secteur de la santé contrairement à l'aiguille il ya des centres c'est des médecins en secteur de la santé il ya et des médecins et des noms mais ça alors il faut une paix et ça a toujours posé un problème dans la gestion même de l'ingouement de la politique sanitaire parce que souvent des hommes a été heureux entre les praticiens et n'est jamais de l'ingouement et souvent des incompréhension moi voilà du méni n'y pose écho des politiques aussi des feuilles évoluer en fonction du temps d'indon créer sida j'ai amené un homme d'ouïe j'ai amené à ma c'est qu'un coup d'un citat est parce qu'aujourd'hui le sida c'est une maladie comme toutes les autres maladies n'goutent d'un côté de 70 ans ça ne dérange pas rien la vie parce qu'aujourd'hui médecine faut flottol en termes d'avancée aujourd'hui on parle des 3 90 et c'est 90% traité 92% et avoir une charge virale 90% ça veut dire qu'aujourd'hui on peut vivre tranquillement avec le vieille sida dans un problème et c'est parce que quelque part il ya eu des avancé donc n'est pas très récita aujourd'hui aujourd'hui le problème d'étranglement de la guerre c'est l'argent parce que beaucoup les sida et malheureusement de fallouti programme sénégalier qui santé nous dépendons énormément de l'extérieur partenaires techniques et financiers nous n'ont rien de doute de ça dans le secteur de la santé et malheureusement ça je n'ai fait un diégo nous guise n'est beaucoup pas de partenaires et retirer au req programme des neufs et maintenant comment faire aujourd'hui est ce qu'on va continuer à soigner ou bien il faut justement mobiliser des réseaux additionnels pour véritablement anticiper qu'il n'a pas mandatio muelle il est pas que moi m'a qui n'a pas l'engam a qui n'a de beaucoup qu'il a déjà pas le retirer au a qui une normale et ça peut dire qu'il de partenaires on ne pas qu'à manier et on est à